Salut, ici Mique Michel, artiste médecine franco-ontarienne de graffiti. Oui, vous m'avez peut-être pas déjà rencontrée, je suis pas certaine, mais vous avez peut-être déjà vu un peu de mon travail dans vos écoles ou dans les écoles francophones, c'est-à-dire du conseil. J'étais choyée en début de ma carrière, j'ai pu faire une grande tournée dans votre coin. Je suis allée à Thunder Bay, je suis allée à Long Lac, à Geraldine, je suis allée vraiment tout partout. Donc peut-être si vous fouillez sur les murs, vous allez voir un peu le travail que j'ai pu faire avec vous, avec vos frères et sœurs, avec vos collègues de classe, avec les gens de votre région dans le fond. Puis oui, aujourd'hui je vous présente un petit vidéo pour célébrer plusieurs choses, pour célébrer notre identité culturelle, c'est-à-dire notre francophonie, notre langue, même si, ça se peut que vous le voyez après, mais le film on le fait aujourd'hui pour le solstice, parce que c'est la journée nationale des Autochtones, c'est-à-dire de tous les peuples Anishinaabe, donc Métis, Métis, Cri, Manishinaabe, Déni, Inou, Inouk, une grande célébration, une journée de reconnaissance surtout. Donc je vous envoie une petite vidéo sur l'étoile que j'ai faite, comme vous pouvez voir derrière moi, que je vous ai fait, et dans le fond, je sais pas si vous le voyez, mais c'est deux loups. Pourquoi j'aurais choisi ça, puis pourquoi j'aurais choisi de faire du graffiti, d'utiliser les cannes de couleurs? Ben, dans le fond, moi j'adore le graffiti, puis je suis passionnée du Graf, c'est mon métier. En conséquence, ce que je trouve, c'est une façon qu'on peut laisser un message sur des grands endroits publics, d'où tout le monde peut passer, puis ça nous coûte rien de le voir, c'est dans des endroits publics, comme je l'ai mentionné, et ça nous donne une chance aussi, de même après, de se sensibiliser, de laisser des gens penser à quelque chose, transmettre un message. Comme aujourd'hui, avec mes deux loups, j'espère de vous partager un conte. Pas un enseignement parce que je ne suis pas une aînée, mais un conte. C'est un conte au sujet de deux loups, dans le fond, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a un petit-fils qui est allé voir son grand-père pour lui demander à son grand-père, « Ben, j'ai deux loups dans moi », il dit. Puis il était troublé, il posait pas de questions à son grand-père, « J'ai deux loups dans moi, j'en ai un qui est plus foncé, qui est méchant, j'en ai un, celui-ci, qui est bon, qui était tout blanc, puis qui décrivait les loups. » Après, il a demandé à son grand-père, « Toi, t'inquiète, mais pépère, c'est qu'elle qui va gagner? » Puis c'est là ce que le grand-père, il a répondu, « Ben, ça dépend c'est quel que tu nourris. » Donc quand on fait des choix, quand on choisit de faire quelque chose, il faut penser à quel qu'on va nourrir. Est-ce qu'on va être méchant? Est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire mal à quelqu'un? Ou est-ce qu'on va faire des bons choix? Comme par exemple, quand tu vois quelqu'un qui traite quelqu'un différemment, en conséquence de son identité, en conséquence de sa culture, sa langue, comment qu'il parle, des choses comme ça, est-ce que tu vas faire le bon choix d'y dire d'arrêter, de dire que c'est pas pour toi ces vibes-là, ou est-ce que tu vas juste rien faire, ou même en plus rire puis l'encourager. Donc vous voyez, on a toujours des grands choix à faire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire du graffiti dans le fond, à sortir des messages comme ça, pleins de couleurs. Un grand artiste peut-être que vous connaissez de votre région, c'est Norval Morisseau, qui vient de Beardmoore. Puis lui, dans sa communauté, on parle à National Bémouine, et dans sa culture, toutes les traditions et les histoires sont contées oralement. Mais si tu n'arrives pas à comprendre sa langue, comment est-ce que tu pourrais bien écouter, c'est-à-dire, à ses histoires puis sa culture? Ben, c'est là qu'il a décidé qu'il était pour faire l'École des arts de Woodland. Donc qu'est-ce que vous voyez? Roy Thomas, à Wannishinawa Art Gallery, toutes ces gens-là font partie de cette école d'art-là, qui transmet leur culture, leur tradition, par l'entremise de l'art visuel. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais vous demander? J'espère que vous avez la chance, en célébrant quoi que ce soit, de créer des œuvres, soit avec de la craie par terre, soit si c'est l'hiver, du jus de betterave dans le ninge, soit que ce soit n'importe quelque chose comme ça. Mais quand vous créez, s'il vous plaît, prenez vos propres histoires. Alors, s'il y a des choses que vous appréciez chez les autres artistes, peut-être aller chercher les éléments, comme est-ce que c'est la couleur que tu aimes bien? Ben, on peut utiliser les mêmes couleurs. Parce que si tu utilises la couleur, est-ce que tu es en train de voler l'histoire à Norval? Non! On est tous capables de parler pour nous-mêmes, et c'est ça qui vous encourage. C'est de créer vos propres histoires, puis de ne pas parler pour les autres, puis aussi de faire des bons choix. Ben, je pense grandement à vous autres. Je vous souhaite une bonne célébration, une bonne continuation. Lavez-vous les mains, s'il vous plaît. Portez des masques en public. Et surtout, portez le sourire! Je pense à vous! Mamapi, Mamawi, à bientôt!